Salutations Tédenas, je suis le chef et aujourd'hui on va parler d'un manga qui est déjà génial au tome 1. Tellement c'est dingue le bordel. Aujourd'hui, on va parler de Shensoman. Ouais. Shensoman est un manga écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto, pré-publié dans le Weekly Shonen Jump au Japon depuis décembre 2018. Le premier tome est disponible en France aux éditions KZ. Et si jamais tu ne connais pas le précédent manga de l'auteur, Fire Punch, ben il se trouve que j'ai fait un menu manga dessus il n'y a pas trop trop longtemps. Je t'invite à cliquer sur la fiche qui devrait être par là ou par là pour le découvrir. Alors si tu ne connais pas Fire Punch, ce truc est complètement dingue, est complètement génial, c'est tellement fou, atypique, original, tu ne peux pas le caser dans une case ce manga, c'est une expérience. Donc il faut que tu lises Fire Punch parce que c'est une dinguerie. Ouais. Donc forcément j'ai kiffé Shensoman, d'ailleurs quand j'ai appris que Fujimoto sortait d'un nouveau manga, j'étais excité comme une puce. J'ai eu deux réactions. La première, comme je viens de te le dire, j'étais méga excité en disant putain ça va être aussi génial que Fire Punch certainement, parce que ce gars là est prometteur de ouf en vrai, parce que Fire Punch était son premier manga, je le rappelle, et c'était déjà une dinguerie, je me suis dit qu'il va faire le prochain truc, ça va être quoi, tu vois ? Et après j'ai eu une deuxième réaction où j'étais un peu circonspect, parce que j'ai appris que son manga allait être dans le Weekly Shonen Jump. Alors autant Fire Punch était dans le Shonen Jump Plus, tu vois, donc c'était déjà plus orienté Seinen un petit peu, ça marchait bien, et je me suis dit que Fujimoto dans le même style, en étant Shonen Shonen, forcément ça ne pourrait pas être aussi barré, aussi borderline, aussi trashoui. Eh ben je me suis trompé, parce que j'ai l'impression qu'il fait peut-être même encore plus fou avec Shensoman. C'est ce qu'on va voir tout de suite, ouais. Parce que sans vouloir exagérer, rien que le tome 1 là, je trouve déjà que c'est du génie. Ah je vais essayer de t'expliquer pourquoi, mais rien qu'au tome 1, j'exagère pas, je trouve ça brillant. Mais avant je vais quand même prendre un petit moment pour t'expliquer de quoi ça parle, ouais. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Poshita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bafons où il croupit. Devenu surpuissant avec sa fusion avec Poshita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Ouais, je sais, le résumé lâché comme ça, ça casse pas trois pattes à un canard, ça vend clairement pas du rêve. Tu te dis, putain, c'est la même bouillie standard de n'importe quel shonen à la con qui vient de sortir. Hein, genre un mec demi-démon qui est recruté par des chasseurs de démons. Putain, d'ailleurs, ça revient à la mode, les chasseurs de démons d'ailleurs, hein. C'est bizarre. Bon, là, tu t'attends certainement à que je défende Shinsoman en disant que « Oui, certes, c'est un shonen classique, mais ça joue avec les codes, ça prend le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre d'un shonen du genre et touti-quanti. » Eh ben, en fait, même pas. Et je suis totalement sérieux quand je te dis ça. Ce tome 1 applique à la lettre tous les clichés, les codes, les gimmicks du genre. Sans déconner, c'est respecté au poil de cul près, il y a tout. Mais ça ne le fait pas non plus de manière cynique, comme pourrait le faire un One Punch Man. Non, en matière de subversion, on est 10 niveaux au-dessus, tellement le truc est subversif de ouf, en fait. Et je vais tenter de t'expliquer tout ça, mais attention, ce que je vais dire va résulter de mon analyse personnelle, de mon interprétation personnelle, si on n'en est qu'une parmi d'autres. Mais je pense, en tout cas j'espère, que je ne suis pas tombé bien loin que ce que l'auteur a voulu dire. Et je pense d'ailleurs que si t'as aimé Fire Punch, et en plus que t'as kiffé le menu manga Fire Punch, qui était vraiment excellent en matière d'analyse et d'interprétation du manga, je pense que tu arriveras à peu près aux mêmes conclusions que moi en lisant Shensouman. Tu comprendras plus facilement le délire. Mais ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas lu Fire Punch, je vais t'expliquer tout ça, tu vas comprendre. Ouais. Dans Fire Punch, qui a beau être un espèce de road trip post-apocalyptique, on parle énormément de pop culture. Fujimoto décrit la pop culture comme étant une espèce de nouvelle religion, permettant aux gens d'échapper quelques instants à leur réalité morose et cruelle. Et ennuyeuse aussi. Et un peu hardcore. Parce qu'effectivement, le quotidien des gens dans Fire Punch est plutôt over-méga-hardcore. Et bien avec Shensouman, on est un petit peu dans le même délire. Mais abordé tout à fait différemment. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour moi, Shensouman, en tout cas pour ce qui est de ce tome 1, c'est clairement un manga à charge contre le shounen. Un manga qui défonce le genre shounen, mais de manière assez violente. Et le fait que ce soit pré-publié dans le Weekly Shounen Jump, soit le plus grand magazine shounen qui soit, je trouve ça génial. Sans déconner, c'est délicieux. Les shounens du genre Naruto, One Piece ou My Hero Academia, c'est quoi leur fonction première ? C'est de te faire rêver. Te permettre chaque semaine de t'échapper de temps quotidien pendant ta lecture. De rêver, de t'évader, d'oublier les problèmes de la vie tous les jours. Et ce, même si la plupart de ces mangas abordent de vraies thématiques propres au quotidien. Voir des adolescents fougueux et rêveurs se battre pour accomplir leur destinée, accomplir leur rêve, c'est génial. Voir Naruto se battre pour devenir Okage, Luffy pour devenir le roi des pirates, ou Midoriya pour devenir le plus grand des super-héros, ça fait rêver. C'est inspirant, c'est cool, c'est fun. Moi, je suis client, j'adore ça en plus. Ouais. Shensuman, c'est le manga qui vient te dire, « Ouais, tout ça, c'est bien joli, mais la réalité, c'est pas ça du tout, mon gars. » Ce manga, il prend l'adolescent moyen et lui sort, « Gros, tu seras jamais le roi des pirates, tu seras jamais un grand héros, t'es un esclave, et tu resteras probablement un esclave pour le restant de tes jours. » Au début de l'histoire, Denji est tenu par les dettes que son père a récoltées auprès de Yakuza, et pour les payer, il devient Devil Hunter et vend ses organes. Joueur, au début, il gagne 70 milliennes, et hop, y'a le Yakuza qui vient lui enlever toutes les taxes, du coup, il lui reste quasiment plus rien. Il te parle au plus profond que ton être. Ah, putain, l'URSSAF, c'est chaud. Mais boum, Denji se retrouve libéré des dettes de son père ternelle. Il est convaincu d'être enfin libre et de réaliser ses rêves très très modestes. Manger des tartines au petit-déj, dormir au chaud, et éventuellement serrer une fille dans ses bras. Mais à peine il s'émancipe en devenant Shensuman, en devenant « adulte », entre guillemets, qu'il se retrouve forcé de bosser pour une organisation gouvernementale. Ça le fait chier, il a pas envie, mais il reste parce qu'il veut conserver son nouveau niveau de vie, manger des tartines et éventuellement toucher des nibards. Donc, Jean Shonen, tu seras jamais un grand héros. De toute façon, t'es un ado, donc les principales préoccupations dans la vie, c'est prendre ton indépendance et essayer de toucher des nibards, en fait. Et même si un jour, tu parviens à t'émanciper de tes parents, à prendre ton indépendance, ben tu seras toujours soumis au système. Tu devras bosser pour avoir un toit sur la tête et à bouffer dans ton assiette. Et en plus, tu seras même pas sûr de toucher des nibards. Le peu de confort que tu auras dans ta vie se fera au prix de ta servitude. Les Shonen te mentent, gamin. Et ça, c'est dans le Weekly Shonen Jump. Alors, soit je délire totalement et le manga parle pas du tout de ça, soit j'ai un petit peu raison quand même et tu te poses la question de comment ça a pu atterrir dans le Weekly Shonen Jump. Je veux dire, le gars nous dit, les Shonen vous mentent. Donc, le Shonen Jump vous ment. Il est là pour vous maintenir dans un estat plus ou moins attardé esclave, en fait. Ils vous mentent, ils vous disent pas la vérité. Et ça passe. Là, c'est comme si je passais South Park sur Gully, en fait. Je sais pas si t'as compris le délire. C'est dingue. C'est fou, c'est génial. Bref, à côté de ça, on reconnaît la patte Fujimoto avec ses personnages qui semblent tous un peu ch'tarbés mais qui, en fait, sont juste terriblement honnêtes. Ils vont droit au but. Y'a pas de détour, pas de faux-semblants. Le joueur, un perso, va dire « Hé, Denji, t'es un esclave. » Et Denji, il va répondre genre « Ouais, je sais. J'étais plus libre avant, mais j'aime bien les tartines, alors je préfère rester un esclave. » Direct, clair, précis. Les persos ne sont pas dans la posture. Ils sont ouvertement lâches, menteurs, malhonnêtes ou cons. Et ça, quand t'as pas l'habitude, ça peut un peu dérouter. Ceci dit, les personnages sont extrêmement attachants. Et ça, c'est cool, déjà. Niveau dessin et découpage, c'est aussi très intéressant. Niveau trait, Fujimoto, c'est vachement affiné. On a un style nettement moins dispersé, fouillis, que sur Fire Punch. Mais on reste toujours très organique. C'est beaucoup plus lisible tout en étant consistant et détaillé. Les scènes où Denji se transforme en Shensoman se traduisent souvent par des slash-pages qui viennent tronçonner les planches, les compositions. C'est hyper violent. T'as l'impression que le Shensoman essaye de s'échapper des planches un peu. Oh, c'est stylé. Ouais, je pars un peu en branlette intellectuelle, là. Mais t'as kiffé. Ouais. Bref, Shensoman, tout ça pour dire que j'ai un excellent feeling rien que sur ce tome 1. Comme je l'avais eu pour Fire Punch, ça sent la dinguerie d'un godingue. Je pense qu'on va se régaler. Franchement, si t'aimes les mangas cyniques qui se foutent un peu de la gueule du genre mais avec justesse, avec subversion, tout en étant trachouille, en proposant de vrais personnages et des trucs quand même originaux, bah tu lis Shensoman parce que c'est un délire. Voilà, je pense qu'on a besoin. Vu qu'en ce moment, on vit un retour du shonen un peu lambda, un peu classique, qu'il y a un truc comme ça qui existe au milieu, je trouve ça génial. Franchement, c'est super. C'est comme s'il y avait Sauce Park sur Gulli, comme je viens de te le dire. J'adore. Donc, lis Shensoman, putain. Ouais. Les liens sont dans la description. Abonne-toi, mets un pouce, partage, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais.